Elle lui a parlé sur son Twitter, il a dit qu'il va la mettre sur écoute, il va savoir qui c'est au juste, et puis il va chercher à voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'elle rencontre ou qu'est-ce qu'elle veut faire. Et donc elle lui a dit qu'elle va partir devant l'Elysée là-bas, pour qu'il la voit, comme il la cherche, comme il ne sait pas qui c'est, il va la mettre sur écoute, au lieu de la mettre sur écoute là, elle-même va partir devant l'Elysée, comme ça il va la connaître. Donc c'est une fille, c'est une combattante dans le sang, voilà, elle est la parente de l'Amazon 3D, elle est la parente de l'Amazon 3D, donc quand tu sors d'une famille de guerriers, quand tu sors d'une famille de combattants, quand tu sors d'une famille d'Amazon, ton cœur papa c'est quelque chose, ton cœur papa c'est quelque chose. Donc là où elle est là, elle a travaillé presque 20 ans dans l'armée française, et elle sait de quoi il s'agit, elle est prête à se sacrifier, mais pour vous, pas pour elle, elle est à l'aise, elle vit ici, elle vit bien, mais c'est à cause de vous, ils ont même bloqué son passeport, ils ont bloqué son passeport militaire, ils ont bloqué son passeport militaire, et on a interdit de sortir, d'aller en Côte d'Ivoire. Si elle veut aller en vacances à Côte d'Ivoire, il va falloir qu'elle tite l'armée, vous comprenez ? Voilà, donc, elle là, elle là, elle est là, elle est là, et comme je vous dis, je parle beaucoup d'elle parce que, elle est la base de certaines informations, Donc, elle veut vraiment que vous sachiez, et pour plus de compréhension, elle veut aussi parler, elle veut aussi parler pour pouvoir expliquer clairement ce qui se passe, voilà. Donc, les gens, c'est une Côte d'Ivoire, elle est dans l'armée, elle est, voilà, elle n'a pas peur de quelque chose, voilà, parce que son sang de combattant, ça lui donne la force de parler, ça lui donne la force d'intervenir, ça lui donne la force de ne pas avoir peur de quelqu'un, voilà, c'est pour cela. Pour une femme, elle a décidé de rentrer dans l'armée, elle n'est pas allée ailleurs, elle n'est pas allée au marché, elle n'est pas allée faire autre chose, elle a décidé de rentrer dans l'armée, elle est à une femme. Donc, pour revenir à l'information, chers amis, soyez salués, je suis le commandant des combattants du salut, la Gachette Chekna, Hervé Dégé, à votre service. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous ai dit, il y a deux informations capitales. La première information, il s'agit de l'arrivée de Draman Ouattara, voilà, Draman Ouattara vient en janvier. En France, il vient en janvier en France et Draman Ouattara, pardon, Draman Ouattara vient se soigner en fait. Il vient pour ses soins. Et donc, pour tous ceux qui connaissent Draman Ouattara, pour tous ceux qui ont envie de savoir où Draman Ouattara, pendant qu'il tue les Ivoiriens, où il va se soigner, il sera au centre hospitalier de IR, ça s'écrit, H-Y-E-R-E-S. Draman Ouattara vient se soigner là-bas, centre hospitalier de IR. Je vais mettre ça en poste, pour que vous puissiez voir, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone de ce centre, d'abord l'adresse c'est 8 rue Maréchal-Jouin, 83 400 IR, c'est une ville, voilà. Le centre hospitalier de IR, c'est là-bas, Draman Ouattara vient en janvier. On aura la date et on va vous dire où il vient se soigner là. Mais on vous dira ça, pas parce que, sachez que, un quelqu'un qui est malade, même en guerre, même quand on fait la guerre, même quand on est en guerre, vous savez que les blessés, les blessés sont, on doit pas, dans la guerre, on doit éviter d'attaquer l'ambulance ou de s'en prendre aux blessés. Donc, Draman Ouattara est malade, on va pas demander aux gens d'aller, hein, parce que dans l'hôpital où il va là, il y a d'autres malades là-bas, il y a d'autres malades là-bas. On va pas demander aux gens d'aller manifester ou d'aller, voilà, d'aller crier là-bas pour perturber les malades. Mais je vous dis quand même, pour vous dire que nous sommes informés de là où il arrive là, voilà, là où il va descendre là, nous sommes informés de ça. C'est pour cela que nous vous appelons, pour qu'on échange, ça c'est la première. Donc, c'est 8 rue Maréchal-Jouin, dans le 83 400, à hier, le numéro de téléphone, c'est 04 04 94 00 24 00. C'est dans ce centre-là que Draman Ouattara va descendre pour se soigner, pour s'échanger les piles. Voilà, les piles qui se trouvent dans son fente-là. C'est ça là, c'est ce qui va se passer. Voilà, il va utiliser ça pour changer ses piles. Il va utiliser l'hôpital là, pour aller changer ses piles. Donc, nous, on vous informe, juste pour votre information, pour que lui-même il sache que nous sommes là. Nous sommes là. Nous le regardons. Nous le suivons. Merci. 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 Merci.